Les recherches portent notamment sur les causes génétiques, qui sont des causes rares de la maladie, mais qui permettent de mettre au point des modèles d'études, en particulier des modèles chez l'animal, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de la mort des neurones à dopamine au cours de la maladie. D'autre part, on sait que la maladie de Parkinson, dans la plupart des cas, à la forme habituelle de la maladie, les facteurs génétiques ne sont pas au premier plan, et on suspecte des facteurs environnementaux, notamment des facteurs toxiques, mais dans la plupart des cas, il s'agit de suspicions et on n'a pas de preuves, donc il y a des travaux en cours qui sont importants pour essayer d'identifier ces facteurs environnementaux et de déterminer s'ils ont une interaction avec des facteurs de prédisposition génétique particuliers. Et puis, il y a aussi des recherches qui portent sur des nouveaux moyens de diagnostic ou de traitement de la maladie qui sont importants. En effet, si on trouve des traitements qui puissent agir, stopper l'évolution de la maladie, il serait important de pouvoir les donner très tôt au cours de l'évolution, et donc il faudrait pouvoir faire le diagnostic le plus tôt possible, éventuellement même avant l'apparition des symptômes. Et donc ça, c'est aussi un défi important pour la recherche, de trouver des nouvelles méthodes diagnostiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !